bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va regarder la méthode pour écrire la forme développée d'un nombre et aussi au niveau de l'arrondissement alors si on commence par regarder en ce qui a trait à l'arrondissement donc l'arrondissement c'est la partie qu'on a à gauche ici qui va nous en donner quelques indices donc le petit schéma ici c'est quelque chose de pertinent pour qui venir vous écrire facilement au niveau de votre aide mémoire alors tout d'abord on va venir souligner le chiffre de la position pour connaître les positions mais on a le petit tableau ici qui nous les rappelle donc si on regarde dans le tableau on a la virgule qui est notre point de repère la virgule qui sépare la partie décimente de la partie entière mais on doit avoir les positions là on est dit comme de droite à gauche donc on a les unités dixièmes centaines de mille, dixièmes de mille, centaines de mille, dixièmes de mille, centaines de mille, dix millions et ainsi de suite donc on souligne le chiffre de la position qu'on nous demande d'arrondir ensuite on va aller regarder le chiffre à sa droite si ce chiffre là c'est 0, 1, 2, 3 ou 4 on va aller conserver notre position de départ et on va aller remplacer tous les chiffres à sa droite par des zéros à l'inverse si on a 5, 6, 7, 8 ou 9 on augmente notre chiffre d'une unité et encore une fois on remplace tous les chiffres à la droite par des zéros donc ça c'est vraiment notre méthode si on regarde quelques exemples bien sûr donc là je vais juste y aller avec n'importe quel nombre alors si par exemple je vous écris ici 1268 et que je veux l'arrondir à la position des dizaines alors ma méthode d'arrondissement si je suis nos étapes je commence par aller souligner la position qu'on veut arrondir donc je souligne ma position des dizaines ici j'ai mes unités, ensuite c'est les dizaines par la suite je regarde le nombre qui est situé à droite alors à droite j'ai un 8 le 8 c'est dans les cas qui sont à droite ici donc lorsque c'est un 8, ce que ça veut dire je vais aller augmenter mon 6 de 1 alors tout ce qui est à gauche je le réécris donc mon 1200 se réécrit et là mon 6 va se réécrire comme étant un 7 à la place je l'ai augmenté de 1 et tous les chiffres à droite deviennent des zéros alors on a ici 1276 ça serait ma valeur arrondie à la dizaine si on y va encore d'un exemple donc je pourrais encore une fois prendre mon 1268 et cette fois-ci je vais vouloir l'arrondir à la position des unités de 1000 alors je commence par identifier ma position des unités de 1000 alors ici j'ai mes unités, dizaines, centaines et unités de 1000 on est ici, c'est notre petit 1 on s'en vient voir à droite du 1 qu'est-ce que c'est ? on a un 2 le 2 c'est la situation qu'on était inférieure à 5 alors mon 1 va rester tel quel je ne l'augmenterai pas et tous les chiffres à sa droite, donc mon 2, mon 6 et mon 8 vont devenir des zéros et donc mon 1268 arrondir à la position des unités de 1000 devient 1000 tout simplement alors voilà pour ce qui est de l'arrondissement au niveau de la forme développée donc on a le tableau ici avec les positions ce qui est pertinent pour notre forme développée c'est vraiment les deux sections qui sont ici qui me parlent de valeur donc la forme développée, très souvent on va aller l'écrire avec la valeur en puissance avec les exposants mais on peut très bien l'écrire aussi juste avec les valeurs avec 1, 10, 100 et ainsi de suite donc ces valeurs là, vous les avez appris au primaire donc une unité ça vaut 1, une dizaine ça vaut 10, une centaine ça vaut 100 et ainsi de suite au niveau de la partie exponentielle, c'est peut-être celle-là qui est un petit peu plus nouvelle cette année dans le fond l'exposant ça représente le nombre de 0 qui suivent le 1 fait que si je regarde au niveau des unités, ma valeur c'est 1 bien il y a 00 qui suivent le 1 donc c'est pour ça que c'est 10 exposants 0 pour les dizaines c'est 10 exposants 1 puisque j'ai un 0 qui suit mon 1 et ainsi de suite alors ma forme développée, je vais reprendre encore une fois mon exemple de mon 1268 que je voudrais aller écrire en forme développée alors on y va toujours de gauche à droite comme on lit un chiffre ici comme on lit un nombre ou comme on lit un texte donc je commence par regarder mon nombre qui est à gauche mon 1 sa position c'est les unités de 1000 donc les unités de 1000 ça vaut 1000 alors je viens faire une fois 1000 mon 1 ça représente une fois 1000 ensuite mon 2 c'est les centaines donc mon 2 représente 2 fois 100 et là bien on vient additionner 2 fois 100 je fais pareil avec mon 6 mon 6 lui c'est les dizaines donc 6 fois 10 et finalement mon 8 8 fois 1 parce que c'est les unités donc ça c'est ma forme développée de manière non exponentielle on peut toujours mettre ça sur notre calculatrice puis vérifier qu'on arrive bel et bien à 1262 ensuite si je veux y aller de forme exponentielle donc c'est juste de regarder mon il dans mon tableau c'est 10 à la 3 où je peux compter mes 0 ici là j'en ai 3 donc je peux écrire 1 fois 10 à la 3 plus 2 fois 10 cette fois-ci j'ai 2 0 donc 10 à la 2 plus 6 fois 10 à la 1 je peux écrire mon exposant 1 comme je peux ne pas le mettre ça revient au même et finalement 8 fois 10 à la 0 alors voilà pour écrire la forme développée il va y arriver les fois que vous ayez des numéros où on va vous demander l'inverse on va vous donner la forme développée puis on va vous demander de retrouver le nombre donc on va se faire un exemple ici si j'ai 5 fois 10 à la 3 plus 7 fois 10 à la 1 plus 2 fois 10 à la 0 alors moi ce que je vous suggère c'est d'y aller un peu dans le sens inverse de ce qu'on vient de faire je vais commencer par aller écrire avec mes valeurs complètes mes 1000, mes 100, mes 10 et ainsi de suite donc mon 10 à la 3 je peux l'écrire comme étant 1 et je mets 3 0 donc c'est 5 fois 1000 plus 7 fois 10 à la 1 bien c'est 7 fois 10 j'ai juste 1 0 et mon 2 fois 10 à la 0 bien c'est l'équivalent de 2 fois 1 donc je l'écris comme ça puis après bien je peux aussi bien faire les calculs puis venir tout additionner ça ensuite ou aller écrire mes positions donc l'option plus facile c'est peut-être de faire les calculs si je fais 5 fois 1000 ça me donne 5000 plus 7 fois 10 ça me donne 70 plus 2 fois 1 ça me donne 2 et là ensuite je peux aller le réécrire comme étant 5072 sinon ce qu'on aurait pu voir c'est que au niveau de la position des centaines j'ai rien d'écrit donc c'est pour ça que j'ai un 0 donc j'aurais pu dire bon ben j'ai un 5 à la position des 1000 j'ai un 0 à la position des centaines parce qu'on a rien d'écrit j'ai mon 7 et j'ai mon 2 alors voilà pour ce qui est de l'arrondissement et de la forme développée voilà